ainsi que tout potache Evgenia distraitement tapotait sa fabête au fond de l'autobus le véhicule en sillonnant les avenues la ramonnait chez elle après sa journée de classe par la vitre ici là-bas sur les trottoirs la voit dans chaque automobile ou magasin barrageant ce restaurant l'on pouvait surprendre un citadin l'œil fixant un appareil connecté l'un communiqué par message SMS MMS vocalement l'autre évalué par GPS un itinéraire l'autre encore d'un clic payait un achat la ville entière ainsi paraissait conditionnée par cet objet plus miraculeux que la tribu d'Aladdin sa lampe exaucant tous les désirs tel proté polyvalent tour à tour il devenait téléphone ou chéquier pièce identitaire ou bancaire annuaire ou calendrier torche et calculette ou scrutateur coroïdien grimoire ou miroir photographieur ou calepin chronomètre analyseur physiologique rien semblait-il aujourd'hui n'aurait pu freiner l'envahissement par ces médiums conquérants leur puissance infinie signé progrès modernité consécration de la génération nouvelle irrésistiblement dynamique les humains depuis cet avènement s'étaient libérés de l'ordinateur encombrant ce lourd mastodonte le mobile ainsi représentait la finesse éliminant l'obésité la souplesse éradiquant la rigidité la petitesse écrasant l'énormité c'était le futur balayant le passé Evgenia consultait sa boîte électronique c'est alors qu'un bandeau l'apostrophe profitez bien de vos adulés portables tous bientôt seront démodés smartphone autant que bracelet connecté montre ou lunette bientôt le mobile invaincu sera devenu ringard l'avenir c'est la station domestique l'icône exhibait le portrait singulier du vidéaste nul jeune influenceur monnayant ses recommandations mais un grand-père à l'expression relâchée vaguement cynique et sardonique sans doute il jubilait de sa provocation jouissait de sa bravade oratoire quel ouf pensait Evgenia puis elle éteignit l'appareil si précieux le fourra dans sa beauge avachie car l'autobus arrivait cependant parvenue dans sa chambre invinciblement la collégiane empressée de la beauge extirpa son portable c'est alors qu'elle écouta la vidéo si bizarre la gueule se profila sur l'écran plat quoiqu'il arbora son ébouriffé perruque aux cheveux roux qui se fut habillé d'un sur polo magenta flashy ses mains tremblotant son porc chancelant et sa voix chevrotant sans peine identifiaient un grand âge s'il n'y accusait de ce décalage il triturait manie de l'icène aujourd'hui le pendillant tourlé de sa manche excessivement longue son visage apparaissait botoxé déformé par des lifting multiples ses lipoaspirations blepharoplasties plutôt que le rajeunir l'avait amochée l'essentiel était pour lui de camoufler sa vieillesse avancée fut-ce en occasionnant un surcroît de laideur sa lèvre inférieure enflée vultueuse à trossement turgescente appendée chacun de ses mouvements semblait devoir la détacher du menton sans même en éprouver de confusion fier il exhibait ce ravalement destructeur n'était-ce un attrait supplémentaire à sa verve oratoire son timblafar ne permettait qu'on le confondit lui rabat-joie trouble-fête avec un joyeux dril à la trogne écarlate moins encore on lui crut baroudeur aller sur le soleil tropical sa vue deveurait floue malgré le recours de lentilles et d'implants c'est ainsi qu'au lieu d'humains près de lui son regard discerné confus diffuse ectoplasme dans le déni dans le déni de ce défaut jamais il n'eût voulu s'affubler de lunettes l'usage avoué de cet objet l'aurait humilié signant sa décrépitude lors ainsi contrefait sinon défiguré ce personnage extravagant paraissait chimère indéfini fusion d'opposé caractère l'un semblait dandy revenu du grand siècle incidemment l'autre évoquait un zombie téléporté fortuitement du futur cet assemblage étonnant sinon détonnant se doublait d'un amalgame abject et pourtant perpétré celui du vieillard et de l'éternel adolescent pour finir par achevant cette ambiguïté le conférencier farfelu pratiquait l'indétermination du genre le résultat semblait d'un mélange géonté scandaleux de l'androgyne ou pire encore de l'asexué l'on ne savait d'où sortait cet énergumène improbable sa complexion défiait les marqueurs sociétaux moraux générationnels civilisationnels crânement il s'affirmait comme un visionnaire inspiré n'aurait-il pas dû considérant son âge et son état vouer modestement sa dévotion nostalgique à l'ancien temps arborant un air d'ufologue azimuté le grand-père apostrophé son auditoire ébahi tel Bouddha par la révélation frappée devant Richie et Gourou c'est ainsi qu'il posait des questions incongrues formulées des propos inattendus pourquoi déplacez-vous du soir au matin vos corps encombrants pourquoi translatez-vous tout le jour vos chères embarrassantes poursuivre assidûment cours symposions réunions travailler au sein d'un cabinet d'une étude agence officine vous le ferez vous le ferez de l'appartement connecté pour bâtir un immeuble aménagé de bureaux pourvus d'amphithéâtres mais que faire ainsi de locaux s'ils n'ont plus aucune utilité pour implanter une autoroute et régir un pont mais si on ne devait plus se déplacer pourquoi tracer autoroute et lever pont vous désirez visiter un musée mieux vous en profiterez sur internet là vous pourrez visionner grossir amenuire cliché stéréographie traité par le rayonnement X vous désirez voyager toiser le grand sphinx élevant son visage au-dessus de l'air saharien vous souhaitez admirer Béat les croulements tumultueux du Niagara dans son gouffre amer point ne faut que vous traversiez le désert étouffant ni que vous affrontiez l'océan mouvant mieux vous contemplerez ces curiosités par le moyen de vidéos c'est ainsi que vous les découvrirez depuis un drone d'un satellite bien sûr me répondrez-vous senteurs odeurs sensations du milieu réel sont irremplaçables mais vous pouvez les éprouver chez vous mieux qu'à des méga kilomètres ces mots d'ouragan melstron et typhon seront évoqués par un ventilateur que règle l'anémomètre pluie, trompe ou crachin seront suggérés par humidificateur insufflant vapeur neige ou grêlon seront mimés simulés par duveuteux coton, résines éjectées au moyen d'un canon parfum de rose ou de jasmin seront phénylétanol et banzylate de surcroît vous éviterez les relances au profit de bouquets bénéolants conscientisez vos contradictions pourquoi vaquez-vous de lieu en lieu si votre œil est rivé sur un écran ? usant abusant de sa tautologie vicieuse indue le grand-père ainsi développait fallacieux nébuleux syllogisme tel un virtuose il en nourrissait le contenu de leurs substances comme un judokamatoise il retournait le discours de ses détracteurs semblable au rétière il emprisonné ligotait le belligérant dans son filo d'aporis inextricable selon ses prévisions la révolution de l'immobile étoufferait le mobile ce destin maudit bientôt s'abattrait sur les humains désespérés les trémolos de sa voix s'éraillant, s'affonant suggéraient l'effroi de cet apocalypse indolore son éventualité glacée bien qu'il n'en résultât la moindre écorchure circuler, marcher, courer, voyager, naviguer, voler en voiture en TGV train magnétique ou pas que beau, caravelle, avion, propulsez-vous jusqu'à la stratosphère en capsule, en module, en station, montez, montez, montez encore un temps viendra lointain mais cependant proche où vous n'aurez ni pieds ni mains ni bras ni jambes vous serez un algorithme enfermé dans un ordinateur quantique pourtant vous pourrez voyager loin, loin, sans que ne vous déplace aucun membre vous pourrez voir, contempler, sans que nul œil ne vous transmette aucune image vous parlerez sans qu'un l'oreille se n'émette un son tel un devin n'avait-il entrevu le démurge en son entre-obscur l'ordinateur quantique un jour ne deviendrait-il paladion la toison d'or, vérité cardinale absolue graal, microcosme et condensation du grand tout le prime alpha, le fatal oméga de la création le sort final du réel c'est ainsi que la divinité parachèverait son œuvre tel un trou noir galactique élimine un soleil défunt dans sa gueule immonde il avalerait la matière de cette ingestion résulteraient les octets virtuels émanations, mains épurées du cosmos le grand-père exalté vociféré tonitrué s'étranglé, s'étouffé l'on eût dit qu'il voulut, déclamant sa tirade en poulet condamner les humains par sa prospective anathème son iris fuligineux pourtant n'eût envoyé la foudre nul vif éclair n'eût pu jaillir de sa pupille éteinte son expression blasée, Gauguenard équivoque intriguait l'auditard cette emphase affectée manifestement n'était qu'empreinte amphibolique ambiguë de second degré sa cauchemardesque évocation paraissait le réjouir, l'épanouir la déchéance avancée de la pauvre humanité l'égayait, l'ébaudissait l'effondrement dans la spirale involutive ainsi le grisait, le divertissait paradoxalement cet avilissant destin pour lui représentait le supérieur degré de perfection le paradis entrevu par l'anistagogue cependant ce qui plus encore l'enchantait c'était son pouvoir de scandaliser la caste imbue des progressistes levant les bras en conclusif des fruits de sa tirade enflammée le grand-père alors déclama bientôt je n'habiterai plus cet univers moribond mais tandis que je côtoierai le seigneur environné de Séraphin vous reviendra le souvenir d'un certain aïeul prédisant l'avenir son religieux transport son eschatologique allusion naturellement n'était que mascara d'ironie d'un athée convaincu Evgenia demeurait en aporéthique c'est alors qu'un frisson l'a parcouru que deviendraient ses beaux cheveux blonds transformés en code coquetterie féminine ou bien humour détaché sinon philosophique interrogation pouvait-elle imaginer que sa chair fût contenue dans un ordinateur ce destin lui parut plus affreux plus cruel que celui de l'améliade enfermée dans son freine que seraient alors devenus ses bras ses mains son visage et ses prunelles pourtant ses mains ses bras signaient son identité son ipséité pouvait-elle envisager que fût adéhenti sa matérialité son esprit sans l'incarnation pourrait-il cogiter s'interroger s'émouvoir sous le soleil concret de la réalité Evgenia jusqu'à souper n'y pensa plus cependant lors du journal télévisé comme un diablotin hors de sa boîte à nouveau surgit le dieu grand-père suite à sa conférence il était questionné l'on enregistra les réactions parmi les invités certains se gaussaient jugeant ses prédictions démentes nul individu ne souhaiterait s'enfermer plutôt que vivre à l'extérieur le futur c'était l'épanouissement des humains dans l'espace et le temps l'absolue satiété répression de sensations plénitude engageant le corps et l'esprit l'avenir c'était voyager sans que fût rompu sa connexion des objets diversifiés performants de plus en plus de mieux en mieux y pourvoiraient la mobilité c'était la vie la modernité l'immobilisme était léthargie stagnation mort comment tolérer comment accepter cette occlusion volontaire en un cachot fictif qui refuserait d'éprouver sa liberté les moins acharnés dédaignaient cette hurlue berlue pour eux l'idée que le progrès put tendre à l'immobilité les indignait et les outrait jusqu'au degré suprême cette impossible antinomie dans son fondement condamnait le concept aliénant de l'orateur mais certains qui sentaient s'effriter leur conviction vitupérer se déchaîner sur le petit vieux proférant siffler brocard insultant certains même excités projetaient sur lui peau de bananes pourries tomates sous l'immonde avalanche il se rengorgeait triomphant n'est-il pas dégrattant honteux proclamer tous ses conservateurs aigris d'occuper son temps in extenso devant un écran chez soi de jouir en visionnant les fallacieux reflets d'objets réels c'était pur simulacre et mensonge intolérable c'était vivre une imposture l'ersace limitation ne remplacerait jamais l'authenticité le télescopage imprévu de ses réactions valait son pesant les partisans de la technophilie rageaient ne se voyaient-ils confondus suprêmes insultes avec les technophobes le grand-père adolescent paradé comme un torero sa rhétorique assertive exaspérée scandalisait en colérée de sa banderie argumentaire il excitait ses contradictoires c'est ainsi qu'il s'annihilait dans le marais de la dialectique l'une après l'autre avait passé les années la potache hier en fond s'était muée ce jour en humile étudiante comme autrefois sans doute elle usait de son portable cet objet satisfaisait encore tous ses voeux pourtant le magique ustensile était supplanté par un dangereux concurrent la fille aux blancs cheveux devait se l'avouer son existence avait bien changé depuis le collège son programme exigeait cet après-midi sa présence au cours de psychologie cognitive cependant plutôt que d'agripper sa bouche avachie rejoindre un amphithéâtre éloigné la fille au sein de la villa se dirigea vers la vidéosphère c'était l'espace obligé primordial essentiel où tous gravités lieu miraculeux de la virtualité caverne emplie de fabuleux trésors l'étudiante au profit de cet insigne endroit bien souvent délaissait le smartphone les inconditionnels du mobile évincé désormais n'étaient plus que ringards soumises à leur ancienne usance lors un souvenir oublié ressurgit dans son esprit l'odieux grand-père n'avait-il pas raison là-dessus la jouvencelle intégra la vidéosphère le monolithique élément confiné se trouvait percé d'une ouverture unique l'intérieur au maximum dépouillé présentait simplement un reposoir exigu rompant la périphérie curvéligne le siège un sofa commun constituait le seul confortable ameublement l'ensemble apparaissait uniformément blanc désespérément blafard l'animation qui succéderait s'opposait à ce dénuement spartiate la grisaille engendrerait luminosité silence éclaterait en son l'exiguïté s'élargirait en vastitude la paroi à l'écran pixelisé diffusait le rayonnement des images devant le reposoir le système assurait fonction de caméscope lentilles et prisme intégrés dans chaque élément dioptrique entraîné réflexion réfraction diffraction filtrage l'ensemble ainsi créait l'ambiance imagée perfectissime et sublimissime depuis longtemps prospéraient ces terminaux mais ils ne concernaient qu'administratifs centraux ce concept en s'améliorant s'était largement démocratisé le film autrefois discontinu se figeant en flux saccadé n'était plus que remembrant s'éloigner le visionnement de qualité supérieure unie s'avérait maintenant fluide et fidèle détectant la présence immédiatement le photorécepteur activa le système le revêtement gris fut remplacé par un enduit lumineux l'enseignant se dessina drapé de grèche à la mode universitaire comme Evgenia les étudiants réunis se trouvaient disposés devant un pupitre comme elle aucun n'avait quitté son foyer reconnaissant une amie chinoise Evgenia d'un geste en souriant la salua les participants résidaient sur divers continents de Petersburg à Milan de Grenade à Varsovie de Paris à Pékin de Birmingham à Berthe l'enseignant débuta la réunion pour chacun selon sa langue appropriée son propos suivant le débit apparaissait dans un filactère Abandonnons l'étudiante assidue pour établir un tableau du monde Suivons ce glissement vers l'immobilisme Sonnons le déroulement de la virtualisation planétaire Mesurons les effets de la régression Tout sociétal agent syndicat parti fédération tentait vainement de freiner le phénomène Cependant l'involution devint bientôt fulcurante Notre Evgenia précisément vivait dans ce bouleversement La déplétion drastique affecta les transports Le secteur fut impacté prioritairement Qu'un négociant pris l'avion serait apparu choquant Son client fut-il émir pétrolier banquier mania de l'industrie L'entretien cybernétique offrait meilleur confort L'échange gagnait en rapidité comme en efficacité L'imaginerie fidèlement ou bien traîtreusement reconstituait le message émis par chaque humeur Dans son authenticité la virtualisation supprimait la promiscuité la confrontation des corps Fin tout franche ainsi la communication par cette épuration devenait plus amène Ce rapport était jugé supérieurement bienséant noble idoinement aseptique et suprêmement poli Quel irrespect de présenter son facesse ravagé par les ans meurtri par les épreuves le rapprochement physique en sa brutalité pour tous supparu choquant Ce fut la mœurs d'un ostrogot d'un néandertalien Quel indécence ! Rapidement la relation professionnelle évolua vers l'entretien vidéo Cet aménagement semblait moins intrusif plus respectueux sans mentionner l'évident gain de productivité Par effet des multiplicateurs l'économie s'effritait s'étiolait C'était l'objectivation de l'argument formulé par le grand-père Défauts d'opérations transactions dont plus de bureaux à construire équipés meublés maintenir Lycées comme Athénées Universités ne réunissaient plus d'apprenants sauf pour les travaux manuels communs ceux qui libéraient par milliers studios et chambres Plus aucun enseignement ne fut dispensé dans un amphithéâtre Gestion comptabilité largement centralisée ne concernait que des serveurs Nul transfert d'informations ne générait déplacement n'entraînait migration de matière ou personne Le même effet se répercuta sur les nécessités énergétiques Bien que l'on diminuât sa production nul assez dispendieux industrie n'éliminait son excédent La boucle autrefois vicieuse était maintenant vertueuse La rétroactivité par contre-coups s'amplifier s'étendait Le phénomène encore s'accroissait fulgurant par un autre aspect de la technicité celui des robots qui réparaient construisaient la substitution l'infrastructure Sans repos sans fatigue ils acheminaient matériel matériaux minerais denrées Le transit empruntait les voies maritimes aériennes et terrestres Mieux que le troupeau d'auvins par le chien du pastoureau leurs besognes étaient suivies par de vigilants drones Les humains ne se déplaçaient que pour la satisfaction de leurs désirs Chacun pouvait à son gré contracter liens personnalisés partager avec autrui corporealité sinon virtualité Mais revenons à la chaire étudiante Le cours de psychologie parvenait à son terme De son pensum libéré la fille ainsi put quitter l'habitacle C'était l'occasion choisie de s'offrir un moment récréatif Dans le séjour elle écala des noix puis grignota les cerneaux Excepté la vidéosphère ici dans la villa rien ne semblait changer depuis deux générations Pourtant nul objet n'échappait à la connexion tel un esclave attaché par sa chaîne invisible Partout sur les murs le tableau permanent désuet démodé s'effaçait devant le vidéocadre au fluctuant contenu Tout subjectif était couvert de pixels remplaçant peinture en duit Les robots effectuaient l'entretien journalier cependant l'engouement pour le rétro s'imposait L'on avait enlevé pour du vrai gazon la pelouse artificielle Verger potager produisaient fruits pulpeux et délicieux légumes L'on avait restauré l'arbre en cellulose et l'inine Ce végéta s'avérait plus résistant plus saillant qu'imitation de polypropylène et polycarbonate Les convecteurs caduques se trouvaient remplacés par la cheminée rustique Flammes et braises illuminaient l'âtre où se consommait bouleau pin-sapin La chaleur La chaleur était répartie par l'hippocaste en céramique Zeus par l'antique impluvia m'apportait potable ondée Phébus fournissait électricité par le panneau photovoltaïque C'est ainsi qu'harmonieusement Tomotik amalgamait tradition technologie rejoignait écologie progrès approprié coutume Perplexe Evgenia s'avisa L'après-midi s'amenuisait Comment terminer la soirée ? Sortir en compagnie d'amis ? Quel intérêt pour chamboler sans dessin d'affronter froid chaleur vent pollution virus La villa confortable offrait son atmosphère hygiénique aseptique L'homéostasie régnait jour et nuit de l'hiver à l'été qu'il gela gréla que le soleil darda ses rayons ardents que le vent souffla en algiers d'ouragan Quelle activité choisir à l'extérieur Dans le bourg plus un magasin plus une échoppe en raison du cybercommerce Depuis longtemps la chalambise avait disparu Galeries marchandes hypermarchés n'étaient fréquentées que par vieillards Qu'aurait-on concrètement désiré ? Sinon pour s'embarrasser d'un objet inutile Pourquoi posséder bibelots peinture ameublement si l'on pouvait magiquement les créer les effacer les substituer les moduler par un jeu de rayonnement dès qu'on s'enlacait ? Des imageries par faisceau laser commençaient même à se répandre Les objets n'apparaissaient-ils virtuellement plus beaux plus attractifs plus harmonieux que dans leur matérialité sordide ? Evgenia s'interrogeait Sortir paradoxalement c'était s'enfermer dans un véhicule autonome La conduite en était sécurisée grâce au pilotage informatique Cependant l'ennui de ce déplacement la décourageait C'est ainsi qu'obéissant à la facilité l'étudiante inclina pour la vidéosphère Le studio local précédent se métamorphosa l'instant même en lieu de villégiature Le système avait mué l'austère environnement en plage agréable Des cocotiers avaient surgi s'éployant langoureusement sur un lagon safiréen La vague océane en léger clapotis s'étalait mollement sur le sable Quittant ses vêtements l'étudiante à son aise adopta la tenue de Prima Pandora Quand Evgenia s'allongea sur le reposoir un clignotant s'alluma C'était l'ami pékinoise Bientôt s'établit un échange animé Pourtant chacune insouciemment communiquait dans son maternel idiome L'ordinateur instantanément traduisait tout langage Si jadis l'informatique eût existé jamais Babel ne se fut détruite Chacune évidemment n'aurait pu se mouvoir si loin ni si bien maîtriser un étranger dialecte L'ami semblait désincarné puis réincarné par magie L'asiatique apparaissait pure et séduisante éminemment Son avatar iconique évoquait un rêve éthéré L'Ignao selon son officielle appellation dans l'échange introduisit une autre amie Naturellement il s'agissait d'une image empruntée Pareillement Evgenia se présentait par un tel substitut Bien qu'à lui de son physique avantageuse opinion l'étudiante avait allongé ses cheveux gommé sa faussette au menton pigmenté sa lèvre amoindri la rougeur de sa pommette Les trois amis pouvaient chacune évoquer la perfection divine Depuis les cieux descendus l'on eut cru voir un délicieux concert d'Angelaide Cependant sous le minois féminin se cachait possiblement un véril et faible Telle adolescente aux longs cheveux pouvait masquer en vieillard chenu L'intention de fausseté néanmoins n'entachait le recours à ces métasomatoses Tout moyen qui put hausser l'harmonie se trouvait justifié réalisé Le monde ainsi redevenait un Eden Qu'importait le charnel état cette enveloppe issue de la nature ? Le virtuel aspect refléter l'intériorité l'idiosyncrasie Tous devenaient ainsi beaux séduisants jeunes l'on pouvait choisir de même à volonté vêtures habits fictifs en ligne Pourquoi s'acheter robe élégante ou chapeau lorsqu'Internet en offrait des milliers séiantes à son avatar ? Pareillement pourquoi se fardir en blush et mascara ? C'est ainsi qu'au profit d'immatériels octets sans rémission disparut l'industrie cosmétique et vestimentaire Comparablement déclina la chirurgie corporelle esthétique Le progrès dans sa marche avait périmé ce qu'il avait créé Plus sûrement que l'artisanale activité le modernisme exacerbé se phagocytait se détruisait en s'enfantant La virtuelle apparence abolissait la matière L'authenticité marqueur du goût raffiné pourrait-elle éviter cet engoutissement cannibalistique ? Du moins c'était le discours tenu par les technophobes Réunis en association Confédération Communauté Sans trêve ils s'opposaient à l'involution Défendaient avec acharnement la survie du monde ancien Néanmoins au fil des années sa réalité s'évanouissait fatalement inexorablement telle au vernal rayon la neige himalayenne Fondamentalement tout cela n'était pas nouveau Sur les forums depuis longtemps se multipliaient biographies trafiquées photos frelatées identités maquillées cryptonymes Krishna lui-même en fut jaloux Mais au-delà du perfectionnement c'est le fondement des mœurs qui se modifiaient L'activité relationnelle aujourd'hui n'était plus vécue ni considérée comme illusion tromperie mais comme exigence éthique Les avatars gommaient anomalies de la nature L'abomination du vieillissement n'était plus qu'un souvenir La fiction devenait Fontaine-Atari pour tous prodiguant son élixir de jouvence La génétique imperfection de même éradiquée disparaissait L'on avait renversé les valeurs du réel et de l'apparence Le premier ainsi devenait fausse identité contingence imposée par la naissance arbitrairement La deuxième authentiquement choisie fut la seule utilisée L'avatar acquit statut juridique officiel patent reconnu par l'administration républicaine Les citoyens devaient le déposer puis l'actualiser régulièrement Les amis s'étaient séparés pour de nouveaux cieux virtuels Néanmoins Evgenia gavée de fictifs rayons sous le bercement d'irréels cocotiers finit par s'ennuyer Lors elle avisa de quitter la vidéosphère Là-dessus résonna le timbre avertisseur de l'entrée C'était son frère encore lycéen Boris qui revenait de la gymnastique Activement il gagna sa chambre Négligeant d'en refermer la porte il se dévêtit puis enfila sa combinaison de réalités virtuelles augmentées se coiffa du casque à fonction polisensorie motrice Bien qu'elle lutte avec son intentionnée sœur des rapports chaleureux la saluée fâcheusement tue retardée le moment de se replonger dans le jeu Ne l'avait-il abandonnée pour un laps dépassant deux heures L'étudiante habituée ne s'en offusquait pas Du reste il ne se voyait plus souvent que sous l'aspect d'avatar La combinaison pour l'adepte avertie simulait une expérience immersive L'individu se coupait de son environnement le réel pour lui disparaissait Jamais ne s'était créé technologie plus radicale absolue rien qui fut plus disruptif et plus effrêlant L'interface intérieure était bardée partout saturée de capteurs Les influx se déchargeaient stimulant statorécepteurs et propriocepteurs L'excitation provoquait sensations visuelles auditives et kinesthésiques La combinaison de réalités virtuelles augmentées plus que la vidéosphère en sa perfection représentait la cybernétique évolution Boris de moins en moins s'adonnait au sport dynamique Plus souvent il optait pour un substitut la prometteuse électromyostimulation l'EMS plus efficace et plus agréable Nul préférerait suer dehors subir canicule ou vent plutôt que tranquillement s'allonger dans un transat confortable Cependant son corps musclé pourvu de puissants pectoraux abdominaux dans l'avenir lui serait-il nécessaire ? L'EMS ne pourrait-elle ainsi disparaître ? Pareil au serpent mordant sa queue le modernisme annihilait ses créations Boris passait donc son temps libre affublé d'un casque sans boucher phalange orteil il pratiquait des sports variés bandis wakeboard wakeboard sea-fight rollers squall hockey bobsleigh badminton curling virtuellement il pilotait sa Porsche ou sa Ferrari s'éclatait sur le macadam prestigieux d'Ellstoril et Monza quoi qu'il fût tiréel ? Pourquoi risquer sa vie sur un circuit dangereux ? Pourquoi s'activer dans ce monde où l'on pouvait mourir ? Le fictif univers en sa parfaite inocuité permettait de renaître ainsi qu'un phénix un fanguang ? Ainsi par l'ouverture Evgenia suivait l'épisode Boris inerte au milieu du lit semblait un cadavre ne serait-il cosmonaute égaré dans son étroit scaphandre ? Pluton ne pourrait-il être ainsi figé fossile épigénisé ? Ne serait-il aussi la chrysalide enfermant sa nymphe ? L'esprit d'Evgenia concevait encore mille images C'était le gisant marmoréen pétrifié dans sa chair C'était la momie prisonnière en ses bandelettes Ses visions la perturbaient au point qu'elle en fut glacée N'était-ce un dévoilement ? Le morbide envers de la virtualisation rêve illusoire et dangereux Cet obscène état se trouvait si loin du baladin le beau chevalier que Boris avait choisi comme avatar C'est alors qu'il s'éleva s'agita violemment projetant ses bras contre un invisible ennemi hurlant vers le mur d'insensés propos Qu'il était comique Dans son fictif monde il se débattait si bien qu'Evgenia loin de sans lamenter s'émorillonna Pour interner ce fou l'on eut jadis convoqué d'urgence une ambulance Puis soudain la adolescente à nouveau s'affala totalement immobile en travers de son drap sueur ou bien l'un seul étalé sur le matelas catafalque indigent Son esprit disparaissait-il par le tunnel d'un multivers Ce tragicomique épisode en sacrudité sidérait l'étudiante N'était-ce une allégorie de nos destins pitoyables ? Pourtant qui parmi les contemporains quitterait l'univers fictif merveilleux pour celui dangereux de la réalité ? C'était folie pure Ne devait-on bannir et éliminer cet inframonde animé de cruauté férocité atrocité pour le supramonde éclairé par la beauté ? Ne vivons-nous en un puits ténébreux parmi de falous reflets ? Reclus nous ignorons qu'aux cieux flamboit le soleil de l'essence La matérialité constitue l'horreur odieuse à tous Nous devons l'abolir Dans un futur lointain les avatars lumineux triompheront sur les écrans pixelisés Mais pendant ce temps que deviendraient ces corps dégénérés en hiteux à main de chair Le grand-père avait fourni la réponse L'âme uniquement importée contenue dans les circonvolutions de l'encéphale Dès lors il suffisait de le remplacer concevoir son équivalent programmé sur un ordinateur quantique L'autre option consisterait à le séparer puis le greffer sur la structure informatique La différence impliquait le mécanisme et le substrat Les trains successifs d'octets suivaient la fibre optique L'axone était parcouru par la dépolarisation D'un côté condensateur microprocesseur découpé gravé germanium transistor silicium quartz De l'autre assemblage en tissu neuronal microglis d'entrocyte et névroglis D'un côté jonction PN et branchement bornier soudure électrique impulsion De l'autre à l'opposé la synapse et le médiateur chimique D'un côté conduction longitudinale déplacement électronique migration de l'autre et potentiel d'action mouvement transversal cationique D'un côté connectique usb sata light peak De l'autre en céphales et cerveaux moins les faisceaux d'air spino trigone et poncaleux D'un côté réseau métal et cristal en phase anhydra catalyseur de l'autre enzyme et dissolution réaction de la molécule et de l'ion dispersée dans la phase aqueuse lequel assujettirait son concurrent lequel primerait par son efficacité sa rapidité et sa flexibilité Evgenia fut traversée par une illumination l'intuition des pieux théologiens se confirmait l'on pouvait concevoir l'âme ainsi délivrée de la chair la vérité philosophale était le code informatique la résurrection miraculeuse était la virtualisation le démiurge existait le grand-père en sa conférence autrefois ne l'avait-il affirmé la divinité c'était l'ordinateur quantique omnipotent multivalent omniscient tout puissant universel immortel souverain dépourvu de la moindre empathie Evgenia s'éveillant de sa rêverie commanda l'imprimante une option 3D culinaire la pizza garnie de salami lui parut fade excessivement elle m'a llégé de